Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui. Donc, il y a une de mes abonnées il y a déjà plusieurs mois qui m'avait demandé de faire cette vidéo-là. Elle m'avait donné l'idée. Honnêtement, je n'avais pas pensé à faire la vidéo par moi-même, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne idée. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur une trousse de départ pour DIY, donc une trousse pour faire ses produits de beauté soi-même à la maison et ses produits d'hygiène aussi. Je vais vous partager les choses que j'ai dans ma trousse qui sont essentielles selon moi et que j'ai pas mal en tout temps ici. C'est sûr que j'aurais pu rajouter toutes sortes de choses. Peut-être que vous, il y a des choses qui sont essentielles pour vous que je vais pas nommer. Peut-être que je vais nommer des choses qui sont pas essentielles pour vous. Mais ça, c'est vraiment ce que j'utilise. Puis vous pourrez l'adapter selon vos besoins et selon les produits que vous voulez faire. Le numéro 1 pour moi, ce qui est vraiment le plus important et ce que j'utilise le plus, ce sont vraiment les huiles. Vous le savez, ma préférée, c'est l'huile d'olive. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était sur 10 façons d'utiliser l'huile d'olive. Donc, j'ai vraiment toujours cette huile que j'utilise dans vraiment plein de DIY. Et j'ai aussi toujours de l'huile de noix de coco qui est quand même assez essentielle pour moi, surtout si vous voulez faire des produits qui sont solides à la température de la pièce. Chez moi, cette huile-là est toujours solide parce que j'habite au Québec. Donc, c'est l'été deux mois par année. Donc, il fait juste chaud deux mois par année. Puis en plus, j'ai l'air climatisé. Donc, bref, chez moi, c'est toujours solide quand je fais des recettes avec ça. C'est sûr que s'il fait chaud chez vous, ça sera pas la même chose. En ce moment, dans ma trousse, j'ai aussi de l'huile de ricin. Honnêtement, c'est pas une huile qui est essentielle selon moi. C'est vraiment juste pour faire pousser les cils et les sourcils pour moi ou les cheveux. Mais mon huile préférée, c'est vraiment l'huile d'olive. Mais c'est simplement pour vous montrer ce que j'ai en ce moment chez moi. Ensuite de ça, pour tout ce qui est gommage ou exfoliant, vous aurez besoin justement d'un grain ou de quelque chose pour exfolier. Donc, moi, j'utilise du sucre ou du serre. Je suis pas mal certaine que la plupart des gens ont un des deux ou sinon les deux à la maison. Donc ici, j'ai du sucre. Vous pouvez aussi utiliser de la cassonade. Vous pouvez utiliser tellement de choses, là, du café moulu, du riz moulu, de l'avoine broyée. Donc, vous avez vraiment le choix pour ça. Ensuite, il y a les huiles essentielles qui sont vraiment hautes dans mes priorités. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde non plus qui veut investir dans des huiles essentielles. En ce moment, celle que j'ai, c'est l'huile essentielle de citronnelle que j'utilise, en fait, pour faire mon chasse-moustique quand je fais de la randonnée. Donc, c'est très bon l'été. Mais ça sent super bon aussi. Donc, c'est bien de le mettre dans les recettes. Et j'ai l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est très bonne pour les gens qui ont des boutons une fois de temps en temps ou qui font de l'acné. Ça, ce sont les huiles essentielles que j'ai en ce moment parce que j'ai terminé les autres que j'avais. Mais ce ne sont pas celles que je recommande le plus ou qui sont obligatoires. On s'entend, il n'y a rien d'obligatoire, là, mais qui sont, on va dire, le plus obligatoire pour un kit de départ. Celle que je recommande le plus, c'est l'huile essentielle de lavande. Si vous aimez l'odeur, ça sent tellement bon. C'est bon pour agrémenter toutes vos recettes si vous voulez ajouter une odeur. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça aussi si vous faites des cadeaux aux gens en DIY. C'est relaxant, c'est bon pour faire des produits pour favoriser le sommeil. Je conseille aussi l'huile essentielle de citron ou une agrume. C'est vraiment pas obligé d'être le citron, mais je trouve que c'est très bien, encore une fois, pour l'odeur. Et il y a l'huile essentielle d'eucalyptus que j'ai souvent, mais plus l'hiver quand on est malade ou quand on veut se décongestionner. Donc il y en a vraiment plein d'autres comme ça, mais ça, c'est celle que j'ai d'habitude chez moi. Il y a tellement de propriétés qui peuvent vous aider, que ce soit pour votre peau ou vos cheveux, avec les huiles essentielles. Mais si vous les utilisez juste pour que vos produits sentent bons, vous n'êtes pas obligé de prendre ça si vous ne voulez pas investir là-dedans. Vous pouvez simplement prendre quelque chose comme de l'extrait de vanille. Donc moi j'en ai ici, ou de fleurs d'oranger, ou d'amandes, ou quelque chose d'autre qui sent bon, simplement pour donner une odeur à vos produits. La cire d'abeille, c'est aussi quelque chose que j'utilise souvent. C'est simplement quand je veux que mes produits soient beaucoup plus solides. Donc si je veux faire un baume à lèvres, puis je veux être certaine qu'il ne va pas fondre à la température de la pièce, surtout si je l'offre à quelqu'un, puis peut-être qu'il fait chaud chez la personne, ou si je veux faire des beurs pour le corps, disons, mais que je veux qu'ils soient vraiment très très solides, c'est dans ces moments-là que je vais utiliser la cire d'abeille. Et si vous êtes végane, vous pouvez aussi utiliser la cire de soya ou une autre cire. J'aime aussi beaucoup le bar de karité. Celui que j'ai en ce moment est fouetté, mais il y a les barres de karité qui ne le sont pas, qui sont beaucoup plus solides. Et encore une fois, je l'utilise un peu pour la même raison que j'utilise l'huile de noix coco, si je veux faire des produits un peu plus solides. Si vous voulez commencer à faire vos savons vous-même, et je sais que je reçois tellement de questions là-dessus, vu que pendant quelques années, j'avais ma boutique ici, sur laquelle je vendais des savons. Il vous faut quelque chose en particulier. Vous m'avez demandé de faire des vidéos sur comment je les faisais. Si ça vous intéresse toujours, je vais les faire, mais je vais vous montrer ce qu'il vous faut, et pourquoi j'hésitais à les faire. C'est parce que c'est un ingrédient qui n'est pas extrêmement difficile à trouver, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir dépenser son argent là-dessus. Puis peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que je faisais les savons avec des choses que je trouve dans ma cuisine, mais non, c'est vraiment des choses qu'on achète exprès pour ça. Les deux façons connues de faire du savon, c'est soit avec des huiles et de la soude, et avec ça, il faut des gants qui montent quand même assez haut, des lunettes de protection, un tablier quand on manipule la soude. Il faut une mijoteuse aussi. Moi, je ne voulais vraiment pas faire ça, et en plus, il faut laisser solidifier pendant des fois des heures ou des jours. Ou vous pouvez acheter une base de savon, donc moi, c'est ça que j'utilise. C'est des bases de savon, en fait, c'est mieux de prendre la plus naturelle possible. Je sais que ça peut être difficile à trouver, donc je vous mettrai des liens où vous pouvez en trouver en ligne, qui est vraiment naturelle ou la plus naturelle possible. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez aussi en acheter dans des magasins d'artisanat, comme Omar de Serres, Michaels, etc. Donc, j'en ai ici, que je dirais, qui est ma préférée, et c'est la glycérine qui est transparente. Donc, vous pouvez prendre à la glycérine végétale. Et j'aime ça, en fait, pour faire un certain effet. Par exemple, si je fais un savon, puis je veux que ce soit transparent, parce que je veux qu'on voit les herbes à travers, c'est une glycérine comme ça, une base comme ça que je vais utiliser. Sinon, il y a celle qui est opaque et qui est blanche, que vous pouvez utiliser, encore une fois, pour faire un autre effet, si vous voulez, je sais pas, une couleur vraiment très très opaque. Vous pouvez prendre de la glycérine blanche comme ça. Mais je vous mentirai pas que ça coûte quand même assez cher, relativement de ce que ça veut dire cher pour vous. Donc, je vous conseille de toujours avoir un coupon si vous achetez de la base pour savon, que ce soit en ligne ou en magasin. J'ai quelques autres produits à travers lesquels je vais passer assez rapidement, parce qu'ils sont pas aussi essentiels selon moi, mais je les avais, donc je voulais vous les montrer. Il y a le bicarbonate de soude que j'aime beaucoup. C'est sûr que moi, j'aime l'utiliser, mais c'est pas quelque chose que je dirais qui est essentiel pour vous si vous voulez commencer. Mais j'avais fait une vidéo sur les façons de l'utiliser. Je l'aime pour le visage, c'est super bon pour les points noirs aussi, mais c'est comme un genre de savon naturel, mais qui mousse pas. Donc, si vous voulez faire quelque chose dans le genre, ou même pour des recettes effervescentes comme des bonnes pour le bain, c'est bien d'avoir du bicarbonate de soude. Sinon, j'ai de la glycérine. J'aurais préféré de la glycérine végétale, mais j'attends de terminer ma bouteille ici avant d'en racheter. Je l'avais, mais vous voyez que c'est pas aussi essentiel pour moi, parce que j'ai cette petite bouteille de 100 ml depuis vraiment super longtemps, puis je suis même pas encore passée au travers. Et sinon, j'ai aussi du charbon activé. Ça, c'est très bien si vous faites de l'acné ou que vous avez la peau grasse ou des problèmes de peau dans ce genre-là, que vous voulez faire des masques au charbon, des fois mélanger avec de l'argile, ou sinon pas obligé de le mélanger non plus. Ou sinon, même pour faire des savons au charbon, que je vais vous montrer comment faire, vu que vous me l'avez demandé. Mais c'est pas essentiel si vous avez une peau sensible, une peau sèche, ou que vous avez pas de problème de peau de type acné ou bouton. Deux choses que j'ajouterais que j'ai pas avec moi en ce moment, parce que je les ai terminées, c'est le gel d'Aloe Vera, que j'aime vraiment beaucoup, surtout pour le visage, et en plus ça coûte un peu cher, donc j'utilise pas ça sur tout mon corps. Et le savon de Castille liquide. Donc, il y a du savon de Castille solide aussi, qui est l'équivalent du savon de Marseille, mais version américaine. Mais moi, j'aime vraiment le savon de Castille liquide, qu'on peut utiliser pour laver ses cheveux, son visage, son corps, dans des recettes de savon à main, même pour laver ses vêtements, laver son chien, etc. Et je vais terminer avec la dernière chose dont vous aurez besoin, et ce sont des contenants. Et je reçois toujours des questions là-dessus. J'achète rarement des pots, des bouteilles, des contenants. Je fais plus recycler ce que j'ai déjà. Donc, j'en ai en ce moment qui sont chez moi. J'ai comme un genre de petit bol dans lequel je mets mes contenants. Donc, ça c'est sûr que j'ai en ce moment. Mais je conseille des contenants, en fait des bouteilles à vaporiser. Comme ça ici. Donc, là-dedans, il y avait un déodorant que j'avais acheté. Et quand j'ai terminé, j'ai juste gardé la bouteille. Donc, c'est vraiment très très pratique. Exceptionnellement, ça, c'en est que j'ai acheté à la pharmacie. Parce que je voulais me faire des crèmes à main à garder dans mon sac à main. Puis, je voulais quelque chose de vraiment cute. Et c'est très bien pour voyager aussi. Mais sinon, j'en ai d'autres que j'ai reçues gratuitement. À un moment donné, j'avais testé des produits. Ils me les avaient envoyés là-dedans. C'était comme des produits mystères. Ça n'a pas rapport avec YouTube. Là, c'était comme un truc de sondage sur lequel j'étais inscrite. Donc, j'ai des petits pots comme ça qui ne sont pas des bouteilles à vaporiser très bien aussi. Sinon, les pots avec les couvercles pour faire des exfoliants. Donc, les pots qu'on ouvre comme ça en dévissant, c'est vraiment très bien aussi. C'est des choses que je recycle. Et j'ai une ancienne bouteille de vernis à ondes que j'ai vraiment nettoyée avec du dissolvant. Pour me faire une huile à cuticule bientôt. Les bouteilles avec pipettes aussi. Souvent, c'est des bouteilles de sérum. Quand j'ai terminé d'utiliser les sérums, je nettoie les bouteilles et je les réutilise beaucoup. Et quand on vous donne des échantillons gratuits en magasin, gardez les petits pots comme ça. On peut faire du eyeliner, on peut faire des baumes à lèvres et toutes sortes de choses dedans. Donc, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je pense que ça aurait été quand même un peu long. Mais j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a aidé aussi. Et moi, j'ai envie de savoir c'est quoi les ingrédients qui sont essentiels pour vous dans votre kit de DIY. Dites-le dans les commentaires. Puis, on pourra tous s'entraider. Puis, on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!